Pour moi la sororité c'est déjà c'est très précieux et à tel point c'est précieux c'est qu'on n'avait pas de mot pour le dire c'est à dire qu'il ya encore quelques années quand je parlais de sororité les gens me regardaient en disant c'est quoi ce mot alors on a un mot pour fraternité mais on peut pas dire fraternité entre deux femmes et dans les temps matriarchaux c'est-à-dire les temps qui n'étaient pas écrits c'est avant l'ère du livre et de l'écriture les femmes étaient dans la position de pouvoir et ça a déconné tout autant que le patriarcat déconne c'est-à-dire qu'au début du matriarchat c'était probablement ce que je ressens en tous les cas je ne dis pas que j'ai la vérité c'était probablement le paradis terrestre et tout le monde était comme en union avec la nature etc puis il y a eu la fameuse suite et la séparation masculin féminin et petit à petit il y a eu la séparation homme femme mais là les femmes avaient le pouvoir et les femmes entre elles elles étaient la race supérieure entre guillemets et elles étaient sœurs c'était évident qu'il y avait une une un lien très fort simplement d'être femme tellement on avait de tellement on a deux choses en commun c'est sûr que de vivre dans un corps de femme c'est et qu'est ce qui a et la fin du matriarchat a été aussi monstrueux que la fin du patriarcat c'est à dire que quand une polarité prend le pouvoir sur l'autre mais on arrive à une monstruosité c'est à dire que au nom du féminin sacré mais ce n'était plus féminin sacré les femmes ont asservi les hommes on va pas rentrer dans tous les délires qui a pu y avoir mais qui sont tout aussi délirants que ce que les hommes ont pu faire sur les femmes et la différence c'est que dans le matriarchat comme il n'y a pas la langue écrite il n'y a pas véritablement la technologie donc ça a duré plus longtemps et ça a pu durer très longtemps ce temps où le matriarchat était dénaturé et où les femmes ont pris pouvoir sur les hommes et donc il y a eu une grande colère quand les hommes ont pris conscience par exemple qu'ils avaient à voir avec les enfants donc il y a eu un retournement du paradigme et les hommes ont pris pouvoir sur les femmes et ont asservi les femmes donc et à tel point que qu'ils ont rendu les femmes rivales et comme là c'était le monde non plus de la fécondité sacrée etc ils ont fait peur aux femmes en leur disant qu'ils pouvaient les abandonner et de leur prendre leurs enfants ou les abandonner sans ressources avec leurs enfants donc les femmes à ce moment-là ont considéré les autres femmes comme des rivales donc c'est très important nous les femmes de retrouver cette sororité et moi qui n'avais pas de soeur par exemple qui était fille unique ça a été je dirais pas un cheminement parce que c'est arrivé après d'un coup parce que j'avais des meilleurs amis mais ces liens entre femmes mais non pas pour nous séparer des hommes mais de partager entre nous bah d'avoir un sexe de femmes c'est pas avoir un sexe d'hommes etc donc dans notre stage de la déesse le premier jour et il se trouve que c'est la déesse diane artémis qui est la déesse des sœurs qui demande à son papa jupiter zeus de vivre dans la nature entre femmes entre nymphes qu'on retrouve et au début il ya certaines femmes qui ont peur des autres femmes qui les considèrent ou qui les considèrent comme un monde un peu inférieur ou ou comme des rivales donc ce moment de réconciliation est un moment extraordinaire donc ce qu'est le féminin sacré alors je pourrais dire en quelques mots parce que quelques mots on va dire la déesse pour moi féminin sacré la déesse pareil bah c'est le féminin de dieu ok mais dieu c'est pas le dieu des religions c'est le un la source alors qu'est ce qu'on pourrait dire c'est que le féminin de dieu c'est son reflet mais si dieu c'est vraiment le un le reflet de dieu c'est ce que dieu ressent c'est ce que dieu crée c'est la beauté c'est la vie c'est la création mais c'est aussi la résolution donc ça c'est une façon de dire de faire simple après quand j'ai architecturé masculin et féminin sur l'horizontalité et la verticalité bien ce féminin sacré dans l'horizontalité c'est cette dimension du coeur qui revient au un qui revient au coeur donc c'est vraiment la dimension qui aime et qui étreint et qui embrasse et qui réconcilie qui unifie mais je dirais dans sa dimension la plus la plus intime du coeur c'est la force de résolution c'est le pardon puisque le masculin agit dans le monde et qu'il n'a pas encore conscience des conséquences de son action si je fais ça qu'est ce que et que je suis le sujet je suis j'agis donc je vais être le masculin à ce moment là je fais oh pardon je demande pardon parce que mon geste n'a pas suivi mon intention qui était peut-être de dire oh là là tout va bien et qui a été cogné le corps l'environnement le féminin l'autre et ce féminin a besoin s'il ne peut pas pardonner il va garder sur le coeur ce qui advint donc on a besoin nous en tant que femmes de comprendre que nous sommes physiquement le féminin nous sommes à la même mesure du masculin mais on a une responsabilité d'incarner l'amour on a une responsabilité d'incarner la beauté on a chacune une beauté mais chaque femme a besoin de reconnaître qu'elle a sa beauté spécifique et que elle a besoin de retrouver sa de reconnaître sa beauté indépendamment de son âge de son nombre de kilos de ceci des critères complètement illusoire et temporaire de la beauté pour reconnaître donc c'est vraiment je disais c'est c'est l'amour qui réconforte qui nourrit qui étreint qui rassemble qui pardonne mais pardonner ne veut pas dire d'être idiot mais qui libère le coeur c'était l'amour du féminin libère mère gaïa qui est notre grande mère universelle elle paye un certain prix à nous laisser libre de d'explorer mais son coeur est libre son coeur est inconditionnel elle nous permet d'expérimenter elle nous dit pas oui mais non oui mais si elle nous dit expérimenter et là peut-être qu'elle arrive à un bout où elle va tousser parce que il est temps quand même qu'elle génère donc c'est vraiment un amour qui permet maintenant dans la dimension verticale le féminin sacré c'est cette force universelle qui qui est la vie qui est l'énergie de vie qui naturellement se dirige vers le ciel qui alchimise qui spiritualise et c'est cette force je dirais kundalini qui s'éveille en nous en chacun d'entre nous à l'adolescence à l'adolescence on a envie de faire l'amour avec le ciel et de s'individualiser et de trouver sa propre façon à nous même et pour ça on a besoin et bien de rejoindre le ciel à sa propre façon mais ça veut dire pour nous femmes que de reprendre notre énergie de vie et notre force orgasmique qu'on a souvent donné à l'autre et du coup on met une pression sur la relation pour que l'autre nous amène au septième ciel alors qu'on l'a en nous mais ça veut dire qu'on soit homme ou femme qu'on a besoin de honorer et de libérer de fluidifier cette force de vie qu'on a en nous de la faire circuler naturellement dans notre corps à travers nos centres d'énergie à travers nos chakras de l'amener par le coeur de façon qu'elle rejoigne naturellement le ciel donc c'est vraiment ce mouvement d'ascension en nous car cette énergie qui va naturellement de la matière à l'esprit c'est une force d'ascension donc c'est une force d'alchimie de spiritualisation donc on ne peut pas parler du féminin sacré sans parler de cette force d'ascension de cette force qui va alchimiser qui va tirer la quintessence c'est vraiment l'alchimie c'est quoi c'est tirer la quintessence d'une expérience le féminin en nous qu'on soit homme ou femme nous fait le cadeau d'amour absolu de faire l'expérience de façon que le masculin en nous prenne conscience des conséquences de son action et le féminin imaginons on a tous entendu des règles de bien manger je décide de manger dix tablettes de chocolat il est probable que mon corps me dise j'ai mal au coeur ok donc j'ai suivi ma pulsion parce que j'avais un appel de sucre et de chocolat parce que probablement mes émotions n'étaient pas étaient en vrille et mon corps me reflète me matérialise que j'ai à prendre conséquences et responsabilité pour les conséquences de mon action et mère gaïa en ce moment nous reflète et nous matérialise combien nous l'avons maltraité et ainsi ça se fait à l'intérieur de nous ça se fait comment je traite ma maison comment je traite mon corps comment je traite mes amis comment comment je gère voilà donc on a besoin de prendre soin de mon expérience et ce féminin sacré dans cette force d'alchimie tire la quinte la quintessence de l'expérience nous avons des expériences et nous n'avons pas que des expériences merveilleuses nous et le féminin sacré va pouvoir sacré hein pardonner et tirer la quintessence et c'est pour ça que dans la vision tantrique les maîtres tantriques considéraient le féminin comme le maître pourquoi et il transmettait les les enseignements non duels à certaines femmes pas toutes mais à certaines femmes qui étaient peut-être pour eux plus à même de comprendre les enseignements non duels mais je ne voudrais pas là dedans que ça ressemble à rediviser à opposer les femmes et les femmes c'est pour ça que j'en parle très peu mais le maître et le féminin dans le sens où il fait le cadeau d'amour absolu de faire l'expérience c'est quelque chose de faire l'expérience de façon que le masculin prenne conscience des conséquences de ses actions de façon que le masculin se rende compte qu'il est co-créateur parce que nous créons à travers nos pensées nos actions nos émotions et on le fait consciemment non mais de façon on le fait et donc le féminin se donne à vivre ça de façon que le masculin en nous et autour de nous se disent eux c'est parce que je portais à l'origine comme intention d'abîmer la terre ou qui est ça dans ma vie donc que le face que le masculin se retourne vers le féminin et demande pardon mais dans cette conscience en effet que le masculin a été aussi blessé par le féminin à l'intérieur de nous dans une forme de d'amour conditionné par exemple ou de ne pas pardonner ou etc etc donc c'est ça si je veux résumer c'est vraiment cette dimension de revenir au coeur de revenir à l'amour de pardonner mais sans sans être bête pour autant mais pardonner laisser le coeur libre à nouveau et d'avoir une énergie de vie libre spontanée parce que c'est vraiment cette énergie quand elle passe par le coeur elle est spontanée créative qui est capable de tirer la quintessence de l'expérience donc c'est la vie c'est la vie vibrante aimante bienveillante créative on va dire le masculin est créateur et le féminin est créatif spontané donc un maître que vous pensez être un maître qui n'est pas spontané mais n'est pas dans l'union tout simplement parce qu'il n'est pas dans l'union avec son féminin un maître qui se prend au sérieux alors déjà un maître qui se prend au sérieux il n'est pas dans l'union c'est clair il n'est pas un maître mais si ça manque de spontanéité de créativité si c'est juste comme ça c'est pas de il y a quelque chose qui n'est pas complété de l'unification parce que le féminin est cette énergie de vie qui passe par le coeur dans une pure spontanéité il y a une version du tantra où on l'appelle la voie de la pure spontanéité or c'est la voie de l'union on est d'accord mais de l'union qui est voilà ce qui résonne spontanément il faut avoir à nettoyer tout ce qui m'empêche d'écouter ce qui résonne spontanément bien sûr mais justement le masculin sacré vertical lui qu'est ce qui nous qu'est ce qui l'amène et bien il est cette dimension du de la conscience universelle qui s'individualise donc il vient comme s'ancrer il vient ensemencer la terre ou la matière ou notre corps de sa dimension divine en fait c'est un éveilleur mais ça c'est dans sa dimension absolue on est d'accord il faut encore qu'ils descendent jusque dans le corps qui descendent dans la matière mais dans les dimensions basses vibratoirement parlant et non pas en termes de jugement c'est cette individualité cette individuation qui se concentre qui se concentre qui se concentre et qui passe par l'ego donc tout dépend si ce masculin en est au stade de l'ego moi je ou de l'ego au service car l'ego est appelé à fondre au service mais au service à ce moment là de cette individuation c'est à dire que chacun d'entre nous porte quelque chose d'unique je suis toujours émue quand je dis ça j'ai dit il n'y a que toi comme toi quand t'es dans ta présence divine t'amène un truc il n'y a que toi qui l'amène mais tu te rends compte ton tes empreintes digitales te le disent c'est incroyable il n'y a que toi comme toi mais évidemment que si on est dans notre personnage notre personnalité on est fort reproductif mais donc dans l'absolu il amène quelque chose d'unique son ego s'est détendu au service de la vie au service du féminin et il éveille la matière à l'esprit c'est un éveilleur et il en semence en fait il vient nous rappeler qu'on est divin que certes on fait une expérience physique terrestre humaine mais on est avant tout des êtres divins donc c'est notre grand éveilleur merci diane c'est clair oui mais en fait du coup est ce qu'on pourrait parler du stage justement des ds que tu en parles toi avec tes mots moi je pourrais en parler de cette ds qu'on a vu c'était juste extraordinaire elles avaient chacune un potentiel et en gros on a pris dans chaque ds potentiel qui pouvait nous servir dans le quotidien aujourd'hui moi je m'accompagne toujours j'ai toujours mon fétiche il est juste à moi et moi j'en prends soin et tout et c'est là c'est une force à l'intérieur de moi quoi est-ce que tu pourrais en parler un peu de ce stage s'il te plaît mais j'aurais presque envie de dire mais je ne peux pas le dire c'est presque mon stage préféré parce que c'est mes copines c'est en fait c'est cette ds grecque ça vient d'un bouquin des ds dans chaque femme de boleyn qui a été traduit quand j'ai ouvert ce bouquin je lisais mal anglais à l'époque un peu mieux maintenant mais et ça je suis tombé dedans en disant oh c'est chez moi et elle n'a pas créé ce stage loin de là c'est moi qui ai créé mais ça c'était comme oh je veux ça je veux ça et j'ai plongé en disant oh mais oui oh mais oui puis je les reconnaissais en moi puis certaines disaient oh mais je comprends oh et j'ai voulu en faire un stage et puis j'ai compris aussi que j'en faisais aussi j'en mettais une dans chaque chakra qu'elle correspondait à des voix donc j'ai à travers ça c'est comme si elle a entre ouvert une porte et moi j'ai approfondi je suis allé loin 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 j'ai trouvé comment elle faisait l'amour comment elle s'habillait comment elle se reliait au tout ça c'est pas dans dans le bouquin d'origine donc j'ai créé ce stage à travers ça et je me suis rendu compte aussi combien j'en connaissais beaucoup en moi et puis il y en avait une que je ne connaissais pas je dis alors celle-là alors celle-là c'est celle que j'aime pas elle me plaît pas oh ben vraiment je l'aime pas et puis en fait c'est elle qui a écrit le livre et comme quoi on peut avoir un endroit qui n'est pas du tout reconnu c'est celle qui parce que c'est athéna minerve qui est très intellectuelle et elle a un mental d'acier moi j'ai toujours eu des complexes j'ai pas fait des études etc et à l'adolescente j'ai eu l'impression que je devenais bête entre guillemets il ya eu comme un bug dans ma tête donc j'avais vraiment l'impression que il ya toute une partie du mental auquel j'accède pas mais quand on regarde le bouquin il est drôlement structuré donc je me suis réconcilié avec elle et comme je vous parlais des défis d'avec mon père c'est la fille du père mais oui c'est la fille du père donc c'est c'est avec elle vraiment que je voilà qu'il a fallu je chemine que je chemine et c'est vraiment j'en ai fait vraiment des mais c'est des copines quoi je peux vous dire comment elles vivent de mine alors il ya une logique pour lequel on commence ben on commence déjà avec diane parce que c'est la déesse des soeurs qui tant qu'on n'est pas et parfois les femmes elles se disent on commence par restaurer notre masculin et puis ils disent mais je viens guérir le féminin pourquoi on restant le masculin et tant qu'on n'a pas compris que tant qu'on tient pas debout nous en tant que femme tant qu'on n'a pas notre axe et notre masculin on va pas être capable et pas assez forte pour aller voir la blessure du féminin et donc et puis surtout on va reproduire les blessures et tout ce qu'on reproche aux hommes on va le reproduire ayant pas compris que c'est notre masculin à l'intérieur de nous mêmes qui se défausse et fait la guerre aux hommes à l'extérieur parce que il peut pas se retourner vers notre blessure donc si on restaure notre masculin on se rend compte qu'il est vraiment chouette que le prince charmant ça existe il est exactement comme on veut et il est dedans et la bonne nouvelle c'est que quand il est dedans je peux tout le temps faire l'amour avec tout le temps et je ne parle même pas de masturbation je parle de là en ce moment bien d'y penser je le sens et que du coup comme j'ai mon amoureux à l'intérieur que j'ai pris 5 kg que j'ai pris des rides que écoutez franchement là à quoi ça ressemble et lui il me trouve toujours sublime parce que parce qu'il voit mon essence il est amoureux de ce que je suis en vérité donc pour lui je suis toujours aussi belle je suis toujours aussi jeune il est amoureux de mon amour il est amoureux exactement de comment je suis donc ce qui fait que quand je me tourne vers l'extérieur vers la personne à l'extérieur je la rends compte pour ce qu'elle est et pas pour essayer qu'elle corresponde à mon prince charmant à l'intérieur ça change complètement la relation à l'autre complètement la relation à l'autre donc on se réconciliait avec son masculin donc on va aller voir les déesses vierges qui elles ont gardé leur masculin intérieur pendant le temps du patriarcat donc elles elles ont elles ont tout en commun les trois elles ont tout en commun d'avoir eu un sens de elles ne sont pas victimes du patriarcat mais elles ne vont pas dans l'intimité très peu par contre les déesses vulnérables elles ont remis le pouvoir aux hommes c'est comme si elles ont remis leur masculin sur l'homme et elles elles ont été victimes mais par contre du patriarcat alors suivant les déesses elles ont été ou violées ou trahies ou trompées etc mais par contre elles elles osent l'intimité et puis on a notre déesse par laquelle on finit Vénus qui est la déesse alchimique qui a un peu des deux elle est elle est pas victime du patriarcat mais l'intimité c'est pas à long terme donc comment comment on va reconnaître et puis avec un petit peu mon hein mes sens ma façon de scanner la déesse qui n'est qui n'est pas révélée dans la personne dans la femme qui se trouve être l'endroit le plus important en fait c'est pas que elle en a moins c'est pas qu'il lui manque ça c'est qu'il y a un endroit et c'est les femmes qui le reconnaissent elles-mêmes elles en ont tellement peur parce qu'il y a une mémoire probablement qui n'est pas libérée qui n'est pas passifiée qu'elles ne veulent pas en entendre parler et alors à la fin du stage quand on finit puis on fait notre dernier retour dernier partage alors à quoi tu t'engages etc elles disent bon je change ma garde-robe j'adore ça parce que c'est tellement vrai qu'on crée c'est vrai parce que quand on commence à en avoir découvert une ou deux ou trois on commence à dire bon alors comment elle est habillée comment elle est habillée alors il y en a qui sont toujours habillées d'une certaine façon etc d'autres qui sont d'autres on voit tout de suite qu'elles sont tel ci comme ça qu'elles mettent cet archétype dehors et qu'elles cachent un autre archétype en fait c'est le retour à la femme sauvage qui est en nous en fait aux sept mais on n'a pas on n'a pas toutes un septième parce que sinon on serait toutes la même femme mais quand on prend une décision importante par exemple est-ce qu'il faut que j'avorte est-ce qu'il faut que je divorce est-ce qu'il faut que je me marie est-ce qu'il faut que je déménage des questions vraiment importantes on a besoin qu'il y ait les sept sinon il va y avoir vous savez quand il y a le mariage et qu'il y a la mauvaise fée qui arrive qu'on n'a pas invité pour peur qu'elle foute la merde et puis c'est elle qui fout la merde parce qu'elle n'a été pas invitée donc il faut vraiment qu'il y ait les sept qui soient présentes qu'on demande vraiment à chacune pour qu'elles soient en accord et que ce soit les sept qui prennent et alors du coup là le stage le prochain stage du féminin du féminin sacré pardon de l'appel de la déesse c'est quand celui-là ? c'est depuis je vais début août du attends je dois avoir mis l'ADS c'est ce mois-ci enfin c'est là je veux dire cette année-là en août du 3 au 10 août ça c'est l'appel de la déesse et du 13 au 20 août c'est l'union du masculin et du féminin le stage de l'antenne sera en octobre un stage du dauphin et donc le stage de l'union c'est vraiment cheminer en soi à travers son masculin son féminin libérer on fait des magnifiques rituels entre hommes et femmes pour que vraiment nous les femmes on remercie les hommes que les hommes remercient les femmes qu'on pacifie la vieille guerre et qu'on le fasse vraiment au nom du collectif et il y a vraiment des rituels puissants et puis de se rendre compte de ce couple intérieur et de faire la paix à l'intérieur de soi et là le groupe est absolument parce que les étapes de la réconciliation sont dans le livre mais c'est pas bien sûr qu'on peut commencer alléger ou approfondir une fois qu'on l'a fait mais le groupe est juste irremplaçable parce que des choses qu'on n'a pas éclairées et bien il y a un jeu de synchronicité qui fait que je vais me trouver toujours face à ce truc qui vient ou c'est le groupe qui me le renvoie ou je suis toujours face à ce genre de truc etc qui fait que ce qui a besoin d'être éclairé pacifié se présente et à travers le groupe et donc c'est vraiment fort le groupe il y a chacun a une clé c'est comme si chacun avait une clé vibratoire il y a une résonance qui se fait on entend quelqu'un on dit moi aussi je comprends je dis la même chose etc et ce quand on comprend parce qu'il y a tout un travail quel que soit message sur la conscience de vraiment poser en mots de quoi j'ai pris conscience que chacun donc ce qui fait qu'il y a vraiment une prise de conscience dans son corps je ne sais plus ce que je peux dire oui quand chacun dit voilà pour moi c'est ça les autres disent mais oui bien sûr et du coup on se réconcilie avec l'humanité en fait parce qu'on se dit mais oui son histoire elle est très différente de la mienne mais je comprends pourquoi elle faisait ça ou il faisait ça ah oui d'accord je comprends mieux ma belle-mère ou je comprends mieux ma mère etc du coup notre coeur s'ouvre à notre humanité tout simplement à travers le reflet des autres et en général un groupe à voilà il s'est donné rendez-vous bien sûr oui je pense que c'est effectivement un rendez-vous mais du coup tu parles des hommes des couples femmes dans tes stages tu as des couples hommes-hommes femmes-femmes oui j'en ai j'en ai pas autant que j'aimerais parce que et à chaque fois qu'il y a eu des couples j'ai eu souvent plus eu des couples femmes-femmes j'ai eu des homosexuels qui sont venus et qui ont fait un travail magnifique parce que justement ils voulaient être sûrs qu'ils étaient homosexuels hommes par amour par choix et non pas par blessure j'ai eu des thérapeutes homosexuels qui voulaient être vraiment clair qu'est-ce qui se jouait à l'intérieur d'eux à travers ça et par contre j'ai eu des couples femmes comme si elles étaient plus à l'aise de venir mais moi un couple c'est un couple ce qui est sûr c'est que le couple intérieur est fait et puis la bonne nouvelle c'est qu'il y a du masculin et du féminin donc après il y a les choix de ce qu'on fait dans nos préférences ou nos résonances mais qu'à l'intérieur de nous il y a du masculin et du féminin donc le couple classique il est dedans de toute façon mais en général je me suis toujours très très bien entendue avec les couples de femmes j'ai un côté masculin qui leur plaît bien avec lequel elles se sentent à l'aise de ouais elles sentent qu'elles peuvent faire confiance et qu'il n'y a pas de le tantra de toute façon est profondément amoral mais attention qu'est-ce que ça veut dire amoral ça ne veut pas dire immoral ça veut dire amoral c'est-à-dire que la moralité n'a aucun sens pour le tantra ce qui est pur à une époque sera impur à une autre époque il faut se libérer de tout ce qui est pur ou impur tout ça c'est une identification c'est qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle a comment je peux me réconcilier avec ce qui est là et comment je peux grandir en amour et en conscience et en puissance en puissance en puissance amoureuse avec ce qui est là et on mange voilà à une époque on ne mange pas de ceci après on mange de cela tout ça c'est des c'est des dogmes et donc il n'y a aucune aucune préférence par rapport à un couple ou à un autre il y a est-ce qu'on s'aime ou est-ce qu'on ne s'aime pas c'est tout mais on fait vraiment un chemin extraordinaire quand on vient en couple par contre c'est important d'avoir libéré un peu avant sinon on vient se frotter mais on vient se frotter de toute façon donc oui puisqu'on vient rencontrer ce qu'on n'a pas encore rencontré donc mais il y a des moments c'est magique oui il y a des moments magiques c'est ça c'est que quand on est accompagné par l'énergie du groupe par par la musique par la puissance de Diane etc pour pour aller un pas plus loin dans l'amour donc c'est grandement bénéfique au couple bien sûr bien sûr et puis en général les couples ça devient nos cœurs on les met au centre et ils sont ils sont et chacun voilà il nous aide d'une certaine façon ils sont ça prépare ceux qui ne sont pas en couple de comprendre mieux ce que c'est que d'être en couple mais en même temps je dis attention on n'attendait pas d'être en couple pour venir faire un stage ben oui c'est à l'intérieur union intérieure et puis c'est pas forcément confortable d'être en couple même si moi je suis très protectrice des couples donc le couple n'est pas en danger en termes d'autres relations ça avec moi ça risque pas mais c'est puissant c'est à dire que je vais voir à travers mon couple enfin je vais voir ce que je leur ai peut-être mis 10 ans à voir une impossibilité pour l'autre d'aller là par exemple ou une grande difficulté alors que moi c'est tellement aisé et je vais peut-être mettre 10 ans à le découvrir et là je vais le voir en deux jours donc en ce sens ça peut être confrontant donc c'est parfois intéressant que chacun se soit un petit peu dévoilé avant se soit rencontré en comprenant que c'est un travail fort puissant oui oui et puis aussi rajouter en tout cas de mon expérience qui a beaucoup aussi de légèreté parce qu'on on danse on chante on rit on pleure on fait des dessins des mandalas enfin moi j'ai vraiment un bon souvenir ah oui la créativité est fort est fort est fort invitée puisque c'est une façon de travailler joyeusement son féminin sacré il y a des des gens qui sont dans le mental des hommes souvent aussi qui se sentent voilà je ne sais pas dessiner etc je dis mais c'est pas grave c'est pas grave il y a plein de choses donc il y a une grande une grande liberté il y a il y a se prendre dans les bras il y a ouais c'est joyeux c'est très joyeux vous voyez mon énergie je ne change pas d'énergie parce que j'anime mon groupe donc oui on chante enfin on chante on laisse venir des sons la créativité c'est spontanéité créativité de l'humain quoi c'est une grande richesse mais écoute Diane je pense que on peut terminer notre entretien est-ce que tu aurais peut-être je ne sais pas quelques mois pour terminer cet entretien pour parler des choses que tu amènes que tu as envie pour téléspectateurs ou pour faire que tu nous regardes ce que j'aurais envie de dire c'est que non pas non oui je dirais oui j'enlève mon nom oui je voudrais dire à chacun qu'à l'intérieur de toi il y a une étoile t'es une étoile t'es complète t'es une merveille et cette merveille la terre elle en a besoin notre collectif humain il en a besoin donc viens le rencontrer cette merveille viens la déployer cette merveille il n'y a rien en toi dont tu peux avoir peur ça révèle et recèle un trésor donc la bonne nouvelle c'est que t'es une merveille t'es une étoile et fais confiance à cette étoile et viens avec moi bien sûr avec bonheur et joie rencontrer ou déployer cette étoile ou la reconnaître plus fort mais si tu viens jamais me rencontrer souviens-toi t'es une étoile t'es une merveille t'es complet et vas découvrir en toi dans la lumière de ton cœur l'amour que souvent on cherche à l'extérieur plus tu vas découvrir en toi la lumière de ton cœur plus tu vas être dans la relation à l'autre dans la liberté de ce qu'elle a dans le bonheur de découvrir l'autre et non pas de lui demander ce qui attend en toi parce que tu vas toujours demander à l'autre ce qui attend en toi comme j'ai raconté dans mon histoire de chevalier alors que t'es un être merveilleux et qu'il y a peut-être un être très différent de toi qui t'attend ou pas d'ailleurs de façon que tu puisses ah c'est aussi une chose que je voudrais terminer c'est-à-dire pendant des des milliers d'années on a cru que la seule voix c'était être en couple pour bah pour protéger le territoire en fait essentiellement c'était pour ça et maintenant qu'on n'est plus dans ces représentations-là on n'est pas tous dans la voix du couple donc si t'es pas en couple tu as un couple il est à l'intérieur de toi ça fait l'amour à l'intérieur de toi et rassure-toi ça peut faire l'amour en toi sans que tu fasses l'amour dehors et je parle pas de masturbation même si j'ai aucun jugement de valeur par rapport à ça c'est vraiment ça fait l'amour en toi entre ton masculin et ton féminin il y a bien des voix la voix du couple est une parmi d'autres maintenant on est libre d'en découvrir d'autres à travers nos 7 déesses il y en a 7 voix il y a vraiment plein de voix différentes donc rassure-toi t'es une merveille va découvrir que ça fait l'amour en toi va découvrir cet amour en toi de façon à être libre de découvrir ce qui est dehors sans penser qu'il te manque quelque chose tu es complet mais va le découvrir et puis tu peux très bien ne pas être en couple et tout va bien tu peux être très heureux sans être en couple mais après tu peux aspirer à être en couple alors sache que quand tu t'inscris à la newsletter et bien tu reçois une méditation qui s'appelle l'appel de l'autre qui est une méditation fort puissante pour appeler l'autre et que tu peux en faire tu peux faire des ondes tu peux faire des dizaines de fois pour appeler il y a des gens qui m'ont dit mais tu sais j'ai rencontré l'autre suite à ta méditation je ne dis pas que c'est 100% de réussite mais c'est profond c'est vraiment un appel très aligné quand tu sens que pour toi c'est important de rencontrer et puis de t'en remettre à la vie qui sait tellement mieux que nous ce qui est juste pour vous pour grandir énervée et de toute façon ça fait l'amour en toi voilà je trouve que c'est parfait je suis tout à fait d'accord avec toi je te remercie infiniment Diane pour le temps que tu as accordé pour cet entretien et pour ce que tu m'as apporté au cours de mon cheminement merci infiniment merci à toi ma Laetitia de me donner cette opportunité et tes questions étaient les questions les plus vraies les plus auxquelles j'ai eu le plus envie de répondre parce que quand on me dit parler de vous je ne sais pas mais tu as su me poser des questions où sans doute je me suis plus révélée dans cette interview que jamais et puis tu m'as donné du temps et tu as bon mais il y a entre nous c'est comme ma fille un peu il y a une soeur il y a une sororité très forte la différence d'âge il y a aussi je sens une résonance très forte donc c'est sans doute ça explique ça ça explique ça et j'ai envie de dire brasser brasser d'amour brasser brasser merci à toi merci Diane au revoir tout le monde